Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Wunkerstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le début du second scénario sur Poséidon le maître de l'Atlantide, la conquête de l'Ouest. Ça va être un scénario qui va être assez difficile en lisant le petit encadré. Maintenant que l'Atlantide est devenue sûre, la soif de l'inconnu attire les Atlantes vers l'Ouest. Ce scénario de difficulté élevé se compose de 4 épisodes dans la cité-mer et 3 épisodes dans les colonies. Donc on est parti, on va diriger, on va construire une nouvelle cité et décoller. Allons-y. Poséidon le maître de l'Atlantide assemblait réunissant les souverains des dix royaumes. Et maintenant écoutons le rapport de Stébros, responsable de la grande expédition vers l'Ouest. Un homme à la peau tannée de fortes carures se leva pour prendre la parole. Par les dieux, dit-il, j'ai vu là-bas des choses stupéfiantes. J'ai découvert une nouvelle terre remplie d'animaux insélites comme l'Oslo, la Loutre, le Lamentin et le Guéco. Et les arbres, ah, les arbres, de grands arbres feuillus et des fruits en abondance. Pas l'étuvier, fen, acajou. Et comment ai-je appris les noms de ces animaux et de ces végétaux, me demanderez-vous ? De la bouche des gens qui vivent là-bas. Ils s'appellent les mayas. N'est-ce pas merveilleux ? Le conseil décida à l'unanimité qu'il fallait pousser plus avant l'exploration des terres de l'Ouest et que l'un des dirigeants Atlante devait prendre la direction de l'expédition. Étant responsable du royaume situé plus à l'Ouest de l'Atlantide, c'est naturellement sur vous que le choix s'est arrêté. Malheureusement, la vieille capitale de votre royaume n'est plus adaptée à l'organisation d'une expédition vers les contrées lointaines. Il sera donc nécessaire de bâtir une nouvelle cité capable de commanditer de grands voyages par-delà l'océan. Une fois que toutes les questions à l'ordre du jour furent traitées, le conseil se termina par une lecture de l'harmonia éthiquée. Par ce pacte sacré, conclu entre le peuple de l'Atlantide et les dieux par l'intermédiaire d'Atlas, les Atlantes jurent de toujours défendre les valeurs que sont la science et la connaissance et prêtent serment de ne jamais faire la guerre ni de verser le sang, sauf en situation de légitime défense. Voilà, donc en route vers le S, le premier scénario. Trois objectifs. Nous devrions réserver 48 blocs de main pour une colonie, 20 cruches d'huile d'olive pour une colonie et que notre population, alors que 1 200 habitants, soit logée dans des maisons de ville ou mieux, autrement dit, les maisons classiques au niveau maximum. C'est parti ! Alors d'abord, la première chose que je fais dans un scénario, la chose habituelle, on va regarder quel dieu nous aime, quel dieu nous déteste. Alors, pour les dieux qu'on vénère, Poséidon, Déméter, Aphrodite, Athéna, Dionysos, Atlas, dieux qui nous détestent dans le scénario, Artemis, Arès, Hermès, A, Héphaïstos, Bon, alors, on va regarder un petit peu la carte. La carte est immense. Ça, c'est un bon point. On a un peu d'oricalque ici. On a du marbre là. On a quelques terres fertiles, mais pas grand-chose. On a du bois. Pourquoi pas. Et est-ce qu'on a des poissons ? Eh ben non, il n'y a vraiment pas un poisson. Autrement dit, alors qu'est-ce qu'on a comme culture ? On a le blé. Bon, ben, on va partir sur ça. Donc, l'oricalque n'étant pas loin, on va regarder un petit peu aussi nos voisins dans le monde. Nous avons de l'Atlantide qui achète du bronze et de l'oricalque. Enfer qui nous achète du blé, mais qui vend des oranges du bois et de l'armement. Nessus qui achète du bois et du marbre noir et qui nous vend de la sculpture. Asium, lui, il achète de l'armement et de la sculpture. Diaphraie achète du marbre classique. Et nous, nous sommes la cité d'Otok. Très bien. Eh ben, on va commencer par qu'on soit notre quartier. Bah, 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 bah. Je comprends pourquoi il y a des difficultés élevées de base. Alors, on va faire déjà nos 20 maisons. Tout va bien. Alors, on serait la trésorerie. Je crois qu'on a que 7000 d'entrées. Donc, on va faire attention à ça. On a ça. Là, maintenant, on va faire quelques... Alors, cadres en solaire, déjà. Et je vais tout de suite rajouter les 10 maisons, enfin, les 5 maisons en tout. Mais on va mettre certaines de chaque côté, tout simplement pour être tranquille, quoi. Comme ça, on aura un quartier à 1800 habitants et ça sera pas mal. Alors, attends, 1, 2, 3, 4. Je vais en rajouter une là. Voilà. Donc, ensuite, les autres cadres en solaire. Voilà, déjà, on va laisser les gens s'installer tranquillement mais sûrement. Je peux faire les impôts également. Ça, c'est cool. Il se peut qu'il y ait une ellipse dans le scénario mais ça restera à voir, bien sûr. Alors, j'attends que tout le monde s'installe. Je vais tout de suite faire l'hôpital pour éviter qu'on ait une maladie qui nous frappe. Sinon, c'est pas drôle. Alors, maintenant, les terres fertiles. L'autre problème, enfin, le problème à gérer maintenant, c'est qu'on n'en a pas beaucoup. Je vais déjà en faire 4. J'ai changé un petit peu ma stratégie habituelle. D'habitude, je fais toujours en ligne droite. Mais là, vu la configuration du terrain, on n'aura pas vraiment le choix pour en faire un comme ça, quoi. J'ai tout de suite préparé le grenier. Je vais le mettre ici. Et enfin, la petite maintenance, qui va faire la petite patrouille. Comme ça, il fait le tour, regardez. On a un petit peu de blé, déjà, c'est un début. Est-ce qu'on a encore du chômage ? On a encore un peu de chômage. Alors, vous savez quoi ? On va anticiper. Et on peut avoir apparemment l'atlas qui nous aide. Je pense qu'on n'aura pas mieux que 8 fermes. 8 à 10 fermes, grand. On va décliner le vin, on n'en a pas besoin pour le moment. Voilà. On place tout de suite l'épicère. Comme ça, la nourriture sera partie. Je suis le très puissant atlas. Je suis le très puissant atlas. Ton heure va arriver. J'ai également commencé à préparer les fontaines. Et la première activité scientifique, la bibliothèque. Donc là, on va avoir une population qui va hupper d'un coup. Ça va être assez énorme. Ensuite, je vais commencer à préparer deux entrepôts. Alors, le premier pour l'île d'Alive. Et le second pour l'Aleine. Et on a un petit problème déjà. C'est que l'Aleine, on ne peut pas en avoir ici. Donc il va falloir voir avec qui on commerce pour avoir de l'Aleine. Donc l'Atlantide, c'est non. Nessus, c'est non. Enfer, c'est non. Xiluf, c'est non. Il va falloir commercer avec la cité de Diaphréa. Et c'est aussi un avantage de commercer avec eux. Puisqu'ils nous achètent du marbre. Donc, dock vers Diaphréa. Il va falloir essayer de trouver un endroit où on peut faire plusieurs docks. Draphéa et Atlantide, ça serait pas mal. L'Atlantide, on va essayer de commercer avec eux. De leur en redonner. Je pense que ça peut être un bon plan. Alors ensuite, ici, on est pas mal. Je vais faire un barrage routier là. Ici, je vais faire une maintenance. Je vais préparer plusieurs carrières de marbre. Excellent. Nous avons six carrières. On a déjà préparé deux entrepôts complets pour le marbre. Est-ce qu'on peut avoir du bois ici ? On peut pas en avoir, dommage. On va quand même préparer quelques autres entrepôts. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais également mettre du bois ici. Et du marbre. Et non, c'est pas de nuance. C'est de la sculpture. Ce sera pour plus tard. Je suis le très puissant Atlas. Comme ça, on va déjà commencer à préparer la réserve de slot de marbre. Alors, on va peut-être commencer à acheter de la laine, bien sûr. Et j'essaie de voir si on peut pas avoir un don de... Comment ça s'appelle ? Oula, qu'est-ce qui se passe ici ? Je suis le très puissant Atlas. On a un don de dragme de l'Atlantide. Bah, s'il peut nous aider, c'est cool. On va commencer à réserver dès que possible les marchandises. J'ai demandé quelques... Quelques écheveaux de laine à notre camarade d'Iaprea. On va voir ce que ça donne. On a déjà 32 blocs. Il nous demande 15 lingots d'orica. Ça va être compliqué, Atlantide. On a déjà 16 écheveaux de laine supplémentaires. Bah, c'est parti. Je suis le très puissant Atlas. Ok. On va également débloquer la seconde activité scientifique avec un observateur. Ah, en fait, on nous donne du bois. Ça va être utile. Hop, observatoire. Et université. Ça me semble pas mal, ici. Je suis le très puissant Atlas. Et là, on va commencer à préparer... Oh, merci Exiluf. On n'a plus d'or. On n'a plus d'argent. Alors, on va faire quoi, déjà ? On va réserver tout de suite les blocs de marbre. Et on va revendre. Bon, c'est que 12. Mais ces 12, ça nous aidera. On est bon. Par contre, là, on a certaines maisons qui ne veulent pas évoluer. Mais bon, c'est pas grave. On a les belvélires qui vont nous aider. Le vin. Non, merci pour le moment. Pour le moment, on a de la population. C'est cool. On a du chômage. Et là, c'est cool. Et je pense qu'on va déjà commencer à anticiper les colonnes d'Atlas. On va essayer de les placer à un endroit qui ne gêneront pas trop. Où est-ce qu'on pourrait mettre un sanctuaire de cette taille ? En vrai, ça collerait bien ici, près du marbre. Avec une dite des artisans ou deux. Je ne pense pas que ce soit déconnant. Il nous faudrait également le palais. Alors, le palais. Ouais. L'hôtel des impôts, on va commencer à le préparer ici. Et le poste de garde avec. Il nous reste du chômage. Il nous reste 14% de chômage. On va faire quelques métairies. J'en ai déjà fait 3. J'en ai fait 4. Et je crois que là-bas, on ne va faire que des oliviers. On ne va pas se casser la tête. J'espère qu'il y en aura assez. Et ici, on va faire des pressoirs à olives. Et re, les amis, j'ai fait une petite île d'une demi-heure. J'ai construit un deuxième quartier par sécurité. Bon, il est un petit peu à cause de la nourriture qui est très peu présente comme vous pouvez le voir. Mais bon. J'ai également construit le sanctuaire d'Atlas. Je vous dis qu'il pourrait avoir son utilité. Et puis, on va savoir à quoi il ressemble maintenant. Il est plutôt sympa, je trouve. Atlas, il est assez colosse. Il a un beau crâne chauve. Il est plutôt cool. Ici, j'ai débloqué le quartier industriel donc avec le commerce. J'ai un port vers l'infantique qui exporte de l'italque. J'ai le port de diaphragme qui me fait de la laine et qui me permet de vendre du marbre. J'ai également le lédoque vert en fer pour le bois. J'ai peut-être commencé à peut-être acheter des oranges ici parce que ça urge un peu. Et là, on peut acheter de l'oritalque ou de la structure mais on peut vendre. Mais c'est surtout pour acheter de la structure pour plus tard. Peut-être qu'on aura besoin de sanctuaires ici. Je ne sais pas. Donc, au moins, j'ai anticipé. Et grâce à Atlas, on aura le bonus pour avoir les constructions accélérées grâce à lui. Ça, ça pourrait être utile pour certains sanctuaires. Enfin, voilà. Et j'ai placé enfin l'atelier d'inventeur. Je vais tout de suite préparer une sauvegarde si jamais on me demande quelque chose. Hop, au toc. Un. Voilà. J'essaie de bien me préparer parce que je vais essayer aussi d'accumuler le plus d'argent possible. On est plutôt pas mal. Vu qu'on s'entend bien avec l'Atlantide, je pense, ouais. On va lui redemander. On ne peut même pas lui demander de sous. Dommage. On va demander des drags missis. On va essayer de choper le plus d'argent possible. Et ou des caisses de nos voitures tant qu'à faire. Bon, là, la laine, ça va. On s'en sort plutôt bien. Et au moins, le marbre, il est plutôt bien anticipé si jamais on nous demande des collines. Ah, évidemment, le problème de la nouvelle voiture se fait sentir. C'est un peu problématique, tout ça. Mais bon, le fait que d'avoir que 8 fermes aussi, c'est pas évident. Asium qui nous propose du blé. Je vais enregistrer une nouvelle fois. Peut-être que par sécurité, pour réduire les problèmes, je vais juste temporairement détruire les maisons. Les maisons latérales ici. Ça permettrait de mieux contrôler la population. Et là, j'ai déjà des petits problèmes de cachets pour remettre un monument à la facilité ici. Bon, je pense que ça devrait être bon. On se rapproche des objectifs. Et peut-être que la nourriture, on arrivera mieux à la gérer comme ça. J'ai aussi fait l'achat d'orange en provenance de Enfer. Donc, on a de l'huile d'olive aussi. Maintenant qu'Otioche est prospère, il est temps d'aller établir une colonie sur une autre terre. Qui sait ce qu'une telle expédition permettra de découvrir ? Plexor, l'un de vos fidèles conseillers, a accepté de veiller sur votre cité en votre absence. Avant d'embarquer pour votre long voyage, souvenez-vous que l'harmonie étiquée vous garantit la protection des dieux à condition que vous restiez sur le continent Atlante. Dans les autres régions du monde, les vôtres ne sont pas protégés contre les attaques de dieux et de monstres. Donc, ça veut dire que dans les colonies, on risque de se faire emmerder. Ça, c'est certain. Bon, j'ai mis plus de temps à faire l'épisode. Je suis à l'entour des 20 minutes. J'espère que ça ira pour la trésorerie. Mais je pense qu'on a pris un bon départ. Donc, la petite difficulté entre guillemets, c'est le fait qu'on n'ait pas beaucoup de nourriture au début. Mais je pense que ça va vite se résoudre. Vous allez voir. Donc, la fois prochaine, on se retrouvera pour fonder l'une des colonies. On va voir. Je pense qu'on aura des choix et on verra ce qui nous attend. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu pour la fondation d'Otok. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore bon à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité de la chaîne, les séries, tout ça. Et n'oubliez pas aussi si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement la page Tipeee, la chaîne Twitch aussi avec les subs si ça vous intéresse. Ce genre de choses. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.